Chabotov, histoire de la semaine, va être une thématique pendant plusieurs semaines d'histoire qui vont parler de Pessah, puisque nous rentrons, nous sommes dans la dernière ligne droite, les personnes commencent à faire le nettoyage dans les maisons, les femmes, je vous souhaite beaucoup de courage, et oui, même les hommes. Ça fait chaud ! Oui. Tu devrais couper. Non, non, je ne couperai pas. Tu ne coupes pas ? Je ne coupe pas. Oui, alors ne couperai pas. Et donc, bon, pour une fois, vous voyez l'humour de chez nous, laisse le béton. Bon, il ne veut toujours pas couper, donc bon, on va laisser comme ça. Et redevenons sérieux, puisque comme chaque semaine, je dédié le cours à la mémoire de plusieurs personnes. En tout premier lieu, la mémoire de ma tante Bilabra Habad Rachel, donc ça fait presque six mois qu'elle nous a quittés maintenant. Mon ami Eliyahu ben Michael, le Rav Shmuel ben Rav Chaim Ilel Azimov, Mordechai ben Naomi, cet homme qui nous a quittés trop tôt en Eretz-Israël. Mon ami Chaim ben Mesauda, donc Roger, pour qui la fête de Pessach, avait un sens particulier. Et Massim Chabat Miriam, une femme, tante et soeur d'amis, dont ça va être cette semaine, le Shloshim, le mois de sa disparition. Eh bien, évidemment, dans la grande ligne, j'aimerais dédier le cours à la mémoire des disparus de Toulouse, puisque c'est demain, dimanche, le jour anniversaire de leur disparition. Le Rav Jonathan Sander, son fils Arié, la petite Montsénégo, et l'autre fils du Rav Sander, bon, mais vous vous reconnaîtrez. Ainsi que pour la refouachéma de Shana Batrut, une petite fille de neuf ans, bon, j'espère qu'elle va mieux. Mon ami Shlomi Traya bat Sarah Suira, le Rav Gabriel ben Sultana, Zaza bat Zahiro, Zahiro bat Zaza, Aaron ben Saza, Donc, frère, soeur, amie et mère et grand-mère de mon ami Joseph et de sa famille. Zahava Dvora bat Wichel Michal, Ilana Vazel bat Esther, Yaakov ben Rachel, Rivka bat Débora, Rivka bat Esther, Rinat bat Chava, Asnad bat Bayia, Patricia bat Miriam, le jeune homme Yonatan Shemchon ben Bako, la petite fille Odaya Chaya bat Viki, Rivka Sheila, Chayil Michal ben Chivka, Machlou ben Chaya, Maik Meya Chaim ben Simcha, Esther bat Rachel, Shalom ben Abraham, Ediyahu ben Shlomo, Ilana Ediyahu ben Vat Khana, Chaim ben Hamus, Abraham ben Luiz, Yosef ben Abraham, Miriam bat Zohra, Korin bat Fostin, Michal Riffel ben Gzala, Aziza bat Tamir, la bat Rachmuna, Atu bat Tamuna, Efraim ben Tata Odet, Yosef ben Juli Chaya, Chaim Michal ben Sabruna, et je terminerai par mon oncle et mon père, Yauda ben Rachel, et mon père David ben Rachel, Kakadosh Baruch Hu, leur accordent une fois Shema. J'ai exceptionnellement raconté une histoire que j'ai racontée l'année dernière, parce que c'est l'histoire que mon père se plaisait à nous raconter chaque année pour Pessah, et même si j'ai déjà raconté, j'espère que le fait d'a raconté une nouvelle fois, j'ai entendu pendant presque 30 ans, mais le fait d'a répété, j'espère que ça lui apportera encore plus de santé, beaucoup plus de guérison, et qu'Akadosh Baruch Hu le rentrera parmi ceux qui sortiront de ses ennuis de santé. Donc cette histoire, c'est l'histoire de Dayenu. C'est à l'époque, dans un sultanat, il y avait une communauté, une forte communauté juive, et qui était très appréciée par le roi. Mais ce roi avait comme premier ministre un homme qui s'appelait Dayenu, et ce Dayenu avait une haine radicale du peuple juif. Comme à notre époque, malheureusement, beaucoup de musulmans radicaux, qu'ils ont une haine du peuple juif. Et à chaque fois, il voyait d'un mauvais oeil l'amitié que le sultan avait pour le rabbin de la communauté, et pour l'ensemble de la communauté. Et donc une année, il a fait ressortir un vieux dossier, le vieux dossier du fait que pour fabriquer la matzah, le panzim, les juifs utilisaient du sang, et en l'occurrence, le sang d'un jeune musulman, pour fabriquer leur panzim. Alors que bien évidemment, nous n'avons pas le droit de consommer du sang, mais toutes les accusations gratuites et même irrationnelles peuvent marcher contre le peuple juif. Et donc le roi, quand il a entendu, le sultan, quand il a entendu cette accusation, il n'y a pas vraiment cru. Mais par la pression, il a dit à son premier ministre, « Si tu m'apportes la preuve qu'ils ont utilisé du sang, et le sang d'un jeune musulman pour fabriquer leur panzim, ok, je chasserai, je prendrai en considération ton accusation, et j'impliquerai des punitions qui vont marquer cette communauté. » Et donc qu'est-ce qu'il a décidé de faire, c'est d'ailleurs nous ? Il a décidé la nuit de Pessar, puisque c'est à ce moment-là que l'ensemble de la communauté est réunie dans le quartier juif pour cette fête. Il a décidé d'aller avec toute une garnison dans le quartier juif pour voir ce qui se passait. Il est arrivé dans la nuit du Sénère, toutes les maisons étaient illuminées par la joie, par les lumières de Pessar, etc. Et comme fait exprès, devant la première maison qu'il est arrivée, la famille en question était en train de chanter la fameuse Maxime de Daïenou. « Si Dieu nous avait fait sortir d'Égypte sans nous donner la Torah, ça nous aurait suffi. » « Daïenou » qui veut dire en hébreu, « ça nous aurait suffi. » Bon, il ne comprend rien, il entend son nom, et les soldats qu'il accompagne avec. Il passe devant la deuxième maison, et là encore on parle de Daïenou. Troisième maison, et ainsi de suite, tout le quartier parle que de Daïenou. Et là, lui, il est complètement troublé, les soldats avec, et lorsqu'ils arrivent devant le sultan pour donner un contre-rendu de ce qui se passe, il interroge Daïenou qui ne répond absolument pas, tellement il est troublé. Il interroge le chef de la garnison, et le chef de la garnison, il dit, « Les accusations, je n'ai pas pu trouver de preuves de cette accusation-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois que nous passions devant une maison, on pointait la fenêtre du doigt en disant « Daïenou, Daïenou ». Il me semble que c'est Daïenou qui a comploté contre la communauté, et qu'il n'y a absolument aucune preuve contre cette communauté. Et oui, ça fait partie des miracles d'Akadosh Baruch Hu. Chaque miracle parle tout à fait de Pessach. D'accord ? Il y a eu des Pessach partout, des Pourrimes partout, dans plusieurs endroits dans le globe, où il y a eu des miracles sensationnels. Et encore une fois, une communauté juive dans un sultanat qui a vécu ce miracle-là. Espérons que nous vivions nous aussi ces miracles très très rapidement dans notre propre communauté juive, française, européenne, car on a bien besoin, et que M. Chachar arrive et qu'il nous fasse sortir de notre Égypte, de l'exil de l'Égypte d'Europe, et que nous puissions rentrer dans le troisième temps. Shavua Tov, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501